Salut gens de l'internet, j'espère que vous allez bien pour moi, parce que ça ne va pas bien du tout les amis, je viens de perdre 150 millions sur iPixel, bon je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo ou quoi, si jamais je ne les récupère pas, mais j'ai eu un putain de gros crash et j'ai littéralement tout perdu ma thune, il me reste 3$ en mon nom comme vous pouvez voir dans ma piggy bank, il n'y a plus rien dans ma banque, regardez, j'ai tout 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 perdu, je ne rigole vraiment pas. Donc aujourd'hui les amis, je voulais faire une vidéo plutôt intéressante parce que j'ai récemment découvert un bot qui s'appelle le Talisman Optimizer et je voulais vous présenter comment il fonctionnait pour pouvoir vous aider à optimiser tous vos talismans. Lorsque vous avez des talismans, vous ne savez peut-être des fois jamais quoi mettre dessus, par exemple soit Ichi, soit Godly, soit Zillous, etc. Ce bot là va vous dire exactement c'est quoi le meilleur à faire avec les talismans que vous possédez déjà. Donc tout ce que vous avez à faire les amis c'est vous mentionnez Talisman Optimizer, donc vous le mentionnez et il vous envoie un message. Lorsqu'il vous envoie un message les amis, ils sont bienvenus sur notre melon Talisman Optimizer, mettez avant de commencer, équipez votre armure avant de commencer. Donc vous allez sur Minecraft et vous occupez par exemple votre armure, là moi je veux le faire avec mon full supérieur, ensuite vous mettez tous vos talismans dans votre inventaire ou dans votre inventory bag, donc comme vous voyez dans mon inventory bag, voilà. Voilà, attends, le truc de Jerry commence dans comment temps ? Une heure, une heure, on a le temps, on a le temps de faire la vidéo. Ensuite, activez votre API, donc si vous n'avez pas activé vos API, vous devez aller dans Settings, API Settings, activez les trois API juste ici. Ensuite, déconnectez-vous des pixels et reconnectez-vous pour synchroniser le tout. Donc on va se déconnecter, reconnecter pour être sûr de tout synchroniser. Donc, tout est synchronisé, parfait. Maintenant, on a tout simplement à faire, quel est votre pseudo Minecraft ? Mon pseudo Minecraft est Icons. Ça prend un peu de temps, là il y a deux profils. Donc, nous on veut utiliser le profil Lim. Et avec quelle arme voulez-vous utiliser ? Quelle arme que je veux utiliser ? Donc moi je vais le faire pour les zélotes, on va dire les zélotes. Donc on va utiliser notre Spicy Midas. Ensuite, est-ce que c'est le bon équipement ? Donc on regarde, on vérifie. Donc Spicy Midas, Godly, oui. Est-ce que c'est bien tout métallissement ? Oui, donc on dit oui. Utilisez-vous une potion de critical avec cette version ? Oui, on va utiliser le critical 3. Quel niveau de critical 3 ? Utilisez-vous une potion de force ? Oui. Quel niveau utilisez-vous ? 5. Voilà. Utilisez-vous une périte ? Non, je n'utilise pas. J'ai décrité une manaflue, je dois la calculer ? Non. Quel est le mob que vous ciblez ? On veut les zélotes. Zélotes avec un S. S'il vous plaît, attendez, vos résultats seront envoyés sous peu. Donc là, on va pouvoir examiner nos différentes options. Donc ça prend à peu près 1 minute, 2 minutes, gros max. Ils font un calcul et ça va nous envoyer un message avec tout ce qu'il faut reforger pour qu'on fasse le plus de dégâts possible. Donc, attendez un instant. 3, 2, 1. Sérieux, là ? Normalement, ça m'a pris quelques minutes avant. Là, je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Peut-être qu'il est full bugué. Je ne sais pas. Donc, je vous reprends lorsque celui-ci est disponible. Ça prend quelques minutes parfois. Donc, voilà. Albatard ! Dès que j'ai arrêté, les calculs sont terminés. La meilleure des meilleures des solutions, ça serait de mettre 3 Ichi common. Donc, mes 3 Ichi, il faudrait mettre 3 de mes common en Ichi. Mes 8 Uncommon en Ichi aussi. Mes 14 Rares en Ichi aussi. Mes 4 Epic en Strong. Mes 3 Légendaires en Strong. Et ça me donnerait 464. Ça et ça. Donc, ça dit, l'approximative devrait infliger 61 000 dégâts. Donc, on va tester. Avec ces deux potions-là, c'est ce qu'on avait dit. Donc, Crit 3 et Force 5. Donc, on va tester. Et normalement, ça doit faire un total de 61 000. Comme le jeu nous l'avait indiqué. Parce que ça prend en compte tous les enchants, tous les items. Donc, attendez. Il faut juste trouver un petit Endermen. Juste ici. Et on fait 63 000. Donc, on fait encore plus. Parce que je dois avoir Ender Slayer 6 ou des trucs comme ça. Donc, ça doit faire un peu plus de dégâts. Mais maintenant, je fais 63 000 de dégâts. Et tous mes talismans sont reforges, comme il me dit sur le site. Donc, comme vous pouvez le voir. Strong, 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 strong. Avant, tout ça était itchy, les amis. Je faisais seulement 52 000. Donc, j'ai gagné quand même presque 10 000 de dégâts. Donc, c'est quand même énorme cette technique. Et c'est un nouveau bot pour améliorer vos talismans. Donc, je vous invite fortement à rejoindre le Discord que j'ai créé avec mes amis. Pour vous aider à créer vos talismans. Si vous voulez avoir le bot, il a été créé par NotNotMelon. Qui est un développeur et un joueur aussi sur la pixel. Donc, j'ai fait la version française. C'est moi et Florentin59H qui a fait la version française du bot. Il y a peut-être des petites erreurs, des petits trucs qui changent encore. Mais on va sûrement l'écorger dans le futur. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Sur ce, je ne sais pas si je vais encore jouer sur Skype, comme je l'ai dit, j'ai vraiment perdu mes coins. Je ne rigolais pas. Il y a eu un crash server et j'ai perdu vraiment tous mes coins. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire en vrai. J'ai fait un bug support. Et comme vous pouvez voir, j'ai vraiment zéro monnaie. J'ai retiré 150 millions il y a 26 minutes. Et depuis, je n'ai rien eu. Voilà quoi. J'ai un peu le seum. Je ne sais pas si je vais continuer à jouer. Mais je vais quand même continuer à gérer. Pardonnez-moi, comme vous voyez, il est une heure du matin. Je vais continuer quand même à gérer le Discord et essayer d'aider le plus possible de joueurs. Parce que je vais vous avouer que j'ai quand même beaucoup investi déjà de temps dans le Discord. Et je n'ai pas envie de l'arrêter dès maintenant. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec mon aventure sur le Skyblock. Mais pour l'instant, on continue le plus qu'on peut jusqu'à temps que j'ai une réponse au support. Sur ce, j'espère que la vidéo ne vous a plait plus. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Tycons. Ciao, ciao.